Dans cette deuxième partie qui concerne la création de familles de pièces nous allons voir comment réaliser le tableau qui va piloter les configurations et donc les variantes des différents moteurs pas à pas. Rappel dans la première partie nous avons appris à modéliser le moteur pas à pas avec ses différentes parties donc le réducteur le moteur et la partie centrage et arbre et pour toutes les cotes qui doivent être pilotées nous avons assigné un nom à ces cotes. Voilà donc nous allons voir maintenant comment créer le tableau de pilotage les familles de pièces donc pour cela on va se rendre sur le côté droit de l'écran et on va aller sur le panneau de configuration ensuite on va aller sur configurer l'atelier des pièces et là on va voir apparaître donc le début d'un tableau pour l'instant il n'y a qu'une colonne dans cette colonne on verra apparaître le nom des différentes configurations et donc les différents moteurs pas à pas. On voit ici apparaître les configurations pour l'instant il n'y en a qu'une c'est la configuration par défaut. Alors maintenant je vais vous faire voir comment on va ajouter les variables dans le tableau. Alors il y a plusieurs choses qu'on va pouvoir faire déjà c'est ajouter les variables et ensuite on va pouvoir également gérer la suppression de certaines parties des moteurs pas à pas par exemple lorsque les les variantes ne possèdent pas de réducteurs alors on commence en cliquant sur le bouton configurer les fonctions on va d'abord cliquer sur les variables qui apparaissent ici et on va choisir la valeur de la variable donc ça va avoir un effet qui est le suivant ça va ajouter la variable et donc son nom diamètre réducteur ainsi que sa valeur dans le tableau on va répéter l'opération pour la longueur du réducteur donc j'ai cliqué sur la variable et sur sa valeur on va ensuite pouvoir utiliser une deuxième fonctionnalité de ces configurations ça va concerner donc la gestion des suppressions des fonctions donc pour cela je vais faire un clic droit cette fois ci sur la fonction que je veux gérer en suppression et je vais cliquer sur configurer la suppression on verra que ça crée une colonne avec une case à cocher qui permet donc de faire disparaître ou non le le bloc réducteur alors on voit que ça fait disparaître l'ensemble des éléments pourquoi parce qu'on fusionne les résultats on verra qu'on pourra ajouter aussi des éléments dans le tableau qui permettront de gérer la manière dont on fusionne les volumes pour l'instant on va se contenter de continuer à ajouter pour ajouter encore des cotes il faut penser à revenir sur configurer ici on avait quitté la fonction je clique sur la valeur et ça ajoute bien l'entraxe des taraudages les perçages c'est pareil on va les gérer en suppression alors perçage donc les entraxes de l'état rodage clic droit configurer la suppression la largeur du moteur on va la gérer également ensuite le moteur le moteur on va gérer on va gérer la manière dont on crée le volume là on a ajouté donc ça se passe bien quand le réducteur existe mais s'il n'existe pas de réducteur et bien on aura rien à ajouter donc il faudra qu'on crée un élément nouveau donc on va gérer cette fonctionnalité en cliquant sur le bloc de conception on va voir qu'il apparaît ici et on pourra choisir le type de manière de créer ça c'est très important les perçages alors on va les gérer en suppression on va gérer le diamètre de l'arbre le diamètre de centrage la longueur de l'arbre la longueur de centrage alors arbre de centrage on va laisser il apparaîtra tout le temps on va gérer le méplat oui on va gérer le méplat et l'extrusion ici de toute manière elle sera toujours elle sera toujours ce sera toujours une suppression ici parce que c'est le méplat et l'arbre ce sera toujours un ajout puisqu'il y aura déjà au moins le réducteur de réaliser donc là pour l'instant je pense qu'on a ajouté l'ensemble des éléments on va vérifier donc diamètre réducteur longueur du réducteur la visibilité du réducteur l'entraxe est à rodage et leur visibilité la largeur moteur alors j'ai pas mis la longueur moteur apparemment longueur moteur on va l'ajouter voilà largeur longueur moteur le moteur on ajoute le type d'extrusion les perçages le diamètre de le diamètre de centrage longueur de l'arbre longueur de centrage et la valeur du méplat donc on doit être à peu près bien là au niveau des cotes donc ce que je vous propose maintenant ça va être de renseigner les différents éléments en fonction des cotes contenus dans la sur le dessin donc ici normalement toutes ces cotes là sont bonnes pour cette variante là la seule différence c'est que là évidemment il y a des vis mais on va pas les représenter on peut les laisser c'est pas très très grave si on veut ne pas les représenter on va les enlever donc ce sont les perçages du perçage 2 du moteur j'aurais pu renommer ça ici je vais les enlever par exemple dans cette variante et je peux cacher également l'esquisse voilà donc là ici dans cette variante j'ai enlevé les tout à rôder du moteur voilà donc là la variante est correcte je vais maintenant lui donner son nom donc il s'agit de la version version 14 hs 13 14 hs 13 0804 spg5 voilà donc là on vient de créer la première configuration on va maintenant créer la deuxième donc c'est la même référence 14 hs 13 0804 s mais cette fois ci elle ne possède pas de réducteur donc on va saisir les valeurs qui sont légèrement différente alors c'est parti on va tout simplement réduire la fenêtre comme ceci et on va pouvoir saisir les côtes voilà donc le diamètre réducteur donc là le diamètre réducteur on peut mettre 0 on laisse la valeur d'une manière il va pas s'afficher longueur on enlève la la visibilité du réducteur on va donc en traxe tarodage en traxe tarodage on s'en fiche aussi perçage on va les enlever ensuite longueur moteur on a du 34 8 ici donc 34 8 et on va avoir le moteur là cette fois ci on va pas ajouter mais on va faire un nouveau on va créer un nouveau volume les perçages on va les afficher diamètre arbre donc ici on a du 5 diamètre centrage on a du 22 en longueur d'arbre on a 24 en longueur de centrage on a du 2 ça c'est bon et le méplat on a du 4 et demi voilà c'est tout bon donc maintenant je reviens dans mon espace sans shape j'ai deux configurations si je passe de l'une à l'autre et on va voir ce qui va se passer alors là a priori j'ai un petit souci alors qu'est ce que ça peut être on va analyser ça alors quand on analyse un petit peu les erreurs elles apparaissent a priori au niveau du plan 1 alors je pense comprendre le pourquoi là je vais faire un clic droit modifier quand j'ai créé mon plan 1 je l'ai créé sur une face du réducteur sauf que là le réducteur n'existe pas dans cette variante là donc j'aurais pas dû m'appuyer sur la face du réducteur mais j'aurais dû m'appuyer sur un plan donc je vais les faire réapparaître mes plans voilà j'aurais dû m'appuyer sur le plan front voilà donc là ça a l'air de marcher je vois mon réducteur qui s'affiche bien donc le moteur enfin pardon le moteur qui s'affiche bien les perçages alors les perçages les perçages normalement devraient s'afficher alors pourquoi il ne s'affiche pas alors ici le nom de l'élément c'est part 1 comme je l'ai renommé sur l'autre partie je pense que c'est ça qui pose problème alors on va voir si je le change donc si on regarde les perçages ils n'apparaissent pas donc je vais faire un clic droit modifier et je vois que l'erreur de fusion elle vient des pièces de réducteur donc je vais enlever ça étendue de fusion alors on va faire stepper ici donc là ça fonctionne alors on va quand même vérifier si ça n'a pas une incidence sur l'autre version l'arbre de centrage c'est pareil on va avoir la même problématique alors ce qu'il faut faire dans ces cas là c'est cliquer sur fusionner avec tous voilà on valide et je vais reproduire la même chose pour l'extrusion modifier et on va fusionner avec tous voilà donc cette variante je valide est-ce qu'elle est correcte voilà on va cacher à nouveau les plans voilà voilà ok je repasse à la variante à l'autre configuration donc là je retrouve bien mes différents éléments ça a l'air de fonctionner ok donc vous voyez je passe bien de l'une à l'autre en gérant mes éléments donc maintenant ce qu'on va pouvoir faire c'est enrichir encore le tableau avec la liste des autres motoréducteurs pas à pas donc je vais poursuivre avec le repère suivant le 17HS15 1684S je vais réduire voilà donc là je vais alors vous voyez celui-ci c'est à nouveau un moteur réducteur avec enfin c'est un moteur pas à pas avec un réducteur donc je peux je peux me mettre me placer sur le précédent d'ailleurs et je peux faire un clic droit et dupliquer la ligne donc en dupliquant la ligne ça va me permettre de mettre les mêmes éléments cochés et non cochés et on va pouvoir changer la référence donc là on a du 17HS13 1684 S voilà donc au niveau des dimensions le diamètre du réducteur c'est du 28 la longueur on a du 27,3 ensuite donc là on ne change rien l'entraxe des trous t'arroder on est sur du ah je me suis trompé tout à l'heure c'était pas ça le diamètre c'était du 36 c'est 36 ici et là on traxe des trous c'est 28 on continue avec la largeur moteur rapidement 42,3 longueur moteur 40 donc là on ne change pas le ajouter les perçages le diamètre de l'arbre on est sur du 8 ici le diamètre de centrage du 22 la cote de longueur de l'arbre on est sur du 20 longueur de centrage du 2 et cote de méplat on a du 7 voilà très bien donc là on vient de faire une troisième configuration donc la 17 la voici donc on voit qu'elle est un tout petit peu plus grosse que la précédente au niveau encombrement voilà voilà donc je vais saisir les autres valeurs pour vous montrer les différentes variantes de moteur pas à pas et on aura terminé l'activité on aura l'occasion de reparler de ces moteurs pas à pas quand on fera les assemblages sur le robot voilà c'est terminé pour ceci je fais une petite pause je fais juste voir le tableau renseigné complètement bien la modélisation est terminée on a complété l'intégralité des configurations du moteur pas à pas donc on voit apparaître maintenant les différents types en fonction des références on voit les petites variantes qu'il peut y avoir entre les moteurs et on termine par le plus gros voilà voilà donc ces moteurs pas à pas seront réutilisés dans notre projet robot voilà c'est terminé pour cette présentation on a un petit peu et on a un petit peu et on va sur le plus gros on a un petit peu